avec un japonais qui était pourtant chez lui et qui a été disqualifié, si j'ose dire, pour la compétition, ce qui me semble tout à fait logique parce qu'après tout, il n'y a pas de raison qu'on pénalise les gymnases pour des petites fautes de réception et qu'on ne pénalise pas des juges pour des fautes d'appréciation. Attention à ce solide gaillard, l'américain Ross Tilberger. Et là, c'est une armoire à glace. Et le voir aux anneaux, c'est encore plus impressionnant. Oh, il la remonte, cette équerre. Il est costaud. Un gabarit impressionnant ici. Croix de fer renversée, un petit peu haute, vous voyez les épaules sont nettement au-dessus du plan des anneaux. Il pèse 85 kilos, Michel. Je vous le dis parce que ce n'est pas dans le gabarit habituel des gymnases qui sont autour de 65, 70 maximum. Soleil passé. Et un full-in, full-out en sortie, bien stabilisé, se dire un double arrière avec une vrille dans chaque salto. Le corps groupé ici. Eh bien, c'est impressionnant quand même, hein ? Techniquement, c'est une sortie beaucoup plus difficile que le double tendu. Alors, les Américains n'ont pas encore eu de médaille. Serait-ce peut-être le moment d'accorder à un Ross Tilberger, finalement, très performant, avec un mouvement basé sur la puissance. Puissance circuléenne, j'allais dire. Parce qu'aux anneaux, là, la sortie est belle. Très, très bien. Parfait. Comme il est lourd, il se positionne bien à la réception. Maintenant, ça note pour les États-Unis. John Rotilberger. Va-t-il passer le chinois Lixiao-Chang ? Non. 5e place, non. Avec 9,55, la sortie était belle, mais le contenu de l'exercice un petit peu faible.